Bonjour tout le monde, c'est Enora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Teen Hearts, un jeu édité par Weird Productions et développé par Rogue Sun. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chasse de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go ! Et on va donc continuer l'acte numéro 1, enfin on va plutôt commencer l'acte numéro 1, qui est composé donc du niveau 7 à 18. Et dans cet acte 1, il y a plusieurs succès, dont le fait de ne pas utiliser d'astuce, de récupérer tous les soldats. Et puis vous verrez, on aura 2-3 succès un peu isolés. On va commencer donc par se rendre au bureau, cliquez sur la petite boîte et débutez le niveau numéro 7. Voilà, donc l'acte numéro 1 se passe dans le grenier de la maison. Ici, dans ce 7ème niveau, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit simplement de mettre les blocs de bois selon le trajet de nos amis soldats. Vous verrez, rien de bien compliqué. Il faudra juste être un peu rapide à un moment donné pour récupérer une des pièces et la mettre au bon endroit pour que les soldats se rendent au niveau de la porte. Comme d'habitude, la petite horloge qui va nous permettre d'avancer le temps. Mais voilà, rien de bien compliqué dans ce 7ème niveau, vous allez voir. Suivez simplement le cheminement que je fais et vous devriez pouvoir y arriver. Merci. 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 sur le fameux bloc de bois en forme de lune et ensuite pouvoir monter afin qu'un deuxième soldat se rende dans la cabane en bois et nous permettre de débloquer ces petits blocs là rouges qui n'ont pas de forme et donc que nous pouvons placer de manière tout à fait aléatoire à notre guise donc voilà, là on libère l'option du temps donc comme je vous l'ai dit très 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 utile très important alors pour manipuler le temps il n'y a rien de bien compliqué le jeu va vous montrer comment faire donc si vous souhaitez arrêter le temps vous appuyez sur RB une fois vous voyez que vos personnages se mettent en pause et que vous devinez le cheminement de ces soldats et comme je vous l'ai dit précédemment et bien grâce à ça on va pouvoir placer les blocs afin de choisir le chemin que nos soldats doivent faire LT pour reculer de manière très rapide si jamais on fait une erreur et RT si on souhaite aller un petit peu plus rapidement donc on n'a plus besoin forcément d'avoir d'horloge dans le grenier RT nous suffira amplement donc ici on fait en sorte qu'un soldat puisse se rendre dans cette cabane afin de débloquer le fait de pouvoir jouer avec ces blocs sans forme voilà donc maintenant nous avons la possibilité de pouvoir toucher les blocs sans forme mais vous voyez que nos petits soldats se retrouvent coincés dans ce ravin on va dire donc on va revenir tout simplement en arrière et pour ça comme je vous l'ai dit on va appuyer sur RB alors RB les met en pause on va appuyer sur LT on va faire en sorte que tout le monde remonte voilà vous appuyez à nouveau vous lâchez pardon plutôt LT et puis vous voyez donc ce petit cheminement donc c'est parfait ce bloc là on le place de manière tout à fait aléatoire parce qu'on n'a pas besoin d'autant on va placer ici un premier bloc pour pouvoir ensuite rebondir sur un deuxième bloc on va placer celui-là un petit peu plus loin près de la porte le but étant que nos soldats puissent aller sur le tambour donc on va placer ce bloc afin que nos soldats puissent se rendre sur le tambour donc il faudra bien visualiser le trajet vous voyez que là c'est bon vous lâchez ensuite et bien on va placer le troisième bloc devant la porte pour que nos huit soldats puissent y pénétrer et une fois fait vous appuyez de nouveau sur RB RB enlève le mode pause donc RB pour la pause RB si vous voulez enlever la pause LT en maintenant LT donc vous reculez et en maintenant RT vous avancez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dressing vous avez des antichiく je pense que mami ne nous Sous-titrage ST' 501 Donc ici vous voyez le cheminement qu'il va falloir faire, donc nos petits soldats vont sortir de leur boîte, ils vont devoir passer sur la droite avec ce petit chemin sinueux, longer le rebord et ensuite monter, vous voyez ici 3 blocs sans forme qu'on va devoir utiliser et comme je vous l'ai dit précédemment, le mode pose va nous être fort utile. Donc on peut déjà placer en premier bloc de manière aléatoire, on va ouvrir la petite boîte et très rapidement on va appuyer sur RB pour que nos soldats puissent se mettre en mode pose. Avant cela, et bien il y a un succès où il faut assister à différentes morts. Dans ce premier acte, vous avez deux types de morts, le premier c'est le sort de saut dans le vide, donc une sorte de suicide, voilà donc ça c'est la première mort et puis il y aura une deuxième mort un peu plus tard où on se fera dévorer, de manière très amicale on va dire, voilà. Mais voilà, donc nos petits soldats doivent mourir, en plus de ça il y a un autre succès où 250 soldats doivent mourir en action, donc voilà. Donc vous appuyez sur A et puis en appuyant sur A, et bien on va pouvoir refaire revenir les soldats en arrière. On va placer le bloc ensuite pour que là le cheminement soit correct et puis on va rouvrir la boîte et nos soldats vont pouvoir faire le cheminement. Vous voyez que moi j'ai un petit bug malheureusement dans mon jeu, je n'arrive pas à mettre en mode pose malgré le fait que je remonte le temps. Donc pas de soucis, quand c'est comme ça, vous faites simplement menu et puis vous recommencez le niveau. Et normalement ça devrait pouvoir fonctionner. Donc on replace notre bloc de manière un peu aléatoire, on appuie sur A pour faire sortir les soldats et comme je vous l'ai dit, très rapidement on va appuyer sur RB pour voir le cheminement. Et là dans ce niveau, rien de bien compliqué, faites simplement le même placement que moi. Donc voilà, RB et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Et vous placez vos trois blocs pour que les soldats puissent se rendre à la porte. Monsieur Butterworth Monsieur Butterworth Monsieur Butterworth Monsieur Butterworth Amen. C'est parti. dans ce dixième niveau il y a un succès bien particulier où il faut emprunter un tunnel ce tunnel en fait est représenté par le livre donc on va faire tourner et tourner nos personnages autour de ce pilier afin qu'il puisse passer sous le livre et ensuite prendre les tambours afin de se rendre par la suite à la porte pour pouvoir valider ce dixième niveau comme d'habitude le mode pause nous sera fort utile et nous avons quatre blocs à disposition pour pouvoir manier ce chemin 1 1 1 1 1 C'est parti. 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 Le petit triangle. C'est parti. 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 Voilà. Prochain niveau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. C'est parti. 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 qui est la manipulation. C'est parti. 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 et ainsi, c'est parti. chemin. C'est parti. c'est parti. C'est parti. facile. C'est parti. tambour. Ensuite, deuxième forme. et ici, passer passer, ici. pour accéder, c'est parti. c'est parti. boulet. et nous, c'est parti. voilà. de bois. et je vais pouvoir, placer, et puis, donc, pouvoir attaquer, et le dernier niveau. voilà. c'est parti. l'affichage je pense. Donc une fois que vous y êtes arrivés, parfait, il va falloir faire en sorte que ce canon là vise le bouton rouge. Voilà donc les soldats ensuite devront passer vers le haut de cette table. On peut ensuite venir sur le tambour donc on va pouvoir utiliser ces formes là parce que voilà il n'y en aura pas besoin donc on positionne le cube de sorte que le bouton rouge soit impacté. On va juste vérifier un petit peu notre cheminement donc voilà vous les laissez sortir et ensuite RB pour vérifier tout ceci donc voilà donc chez moi c'est mal positionné donc il faut vraiment taper le rouge ensuite on positionne le train de telle sorte que les soldats puissent aller sur le tambour donc on recule un petit peu et ensuite c'est pas ça trop loin voilà ensuite tambour et nous remettrons la lettre lune je crois enfin plutôt la forme lune voilà donc ça c'est bon on va donc récupérer cette forme pour que tout le monde puisse monter la rampe donc on est bon taper ici taper là aller sur le tambour et ensuite on va s'occuper de la deuxième partie après en faisant une rampe grâce au cube donc on regarde déjà ce qui se passe voyez voilà donc on a débloqué l'accès donc c'est génial voilà donc là on va faire une rampe je vous rappelle il faut appuyer sur le dépad haut ou bas je l'ai positionné de telle manière qu'en plus ça touche directement le bouton rouge donc c'est parfait et ensuite on va suivre le petit cheminement donc voilà tous nos soldats sont en train de d'arriver voilà on remet pause pour récupérer cette forme si nos petits soldats vont donc aller directement sur la planche donc là je pré positionne cette forme parce qu'il faut que le canon tire son boulet donc voilà donc on va attendre on avance gentiment kaboom à nouveau hop ça sent la poudre on va pouvoir mettre pause pour placer cette forme et les faire monter en haut de cette rampe et ensuite placer nos deux dernières formes donc on va pouvoir récupérer celle ci on va faire tourner pour que ces derniers monte et ensuite la dernière forme pour accéder à la porte et nous aurons terminé le fait de terminer cet acte numéro un vous débloquera trois succès c'est pas mal on Merci. Et voilà, l'acte numéro 1 est terminé. Vous devriez débloquer les deux prochains succès qui consistent donc du coup à avoir terminé l'acte et de l'avoir terminé en plus de ça sans aucune astuce. On est fort quand même. On est pas mal. Dans la prochaine vidéo, du coup, on va continuer la suite des aventures et s'attaquer à l'acte numéro 2. Donc, restez bien, focus sur la chaîne. Ça arrive dans peu de temps. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch. Je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A la prochaine. Ciao !